d'entamer un nouveau chapitre. Je voudrais revenir sur le chapitre qu'on avait fait la dernière fois. D'accord? J'ai vu avec Madame Arrib, à chaque fois, vous lui dites qu'il y a un problème sur les différents ésotermes d'absorption. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez des questions, est-ce qu'il y a des points que vous n'avez pas encore compris, que je peux revenir sur l'explication? J'attends une réponse. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux ésotermes d'absorption? Les différents ésotermes, l'Inguimir, Fendlid, CHBET. Est-ce que vous avez des questions sur ça? madame madame oui on court d'accord donc on a vu très bien ok on va reprendre maintenant la biote alors pour déjà pour est-ce que c'est clair bon quelqu'un doit me répondre s'il vous plaît est-ce que pour c'est clair bon oui oui ahlam oui madame c'est clair madame c'est clair pour l'ingmire et fendish ça y est c'est bon c'est clair vous connaissez vous connaissez les isothermes quand on applique l'ingmire c'est quoi la différence entre les deux allez qui peut me répondre c'est quoi la différence entre l'isotherme de l'ingmire et l'isotherme de fendish est-ce qu'elles ont le même sens ces deux isothermes s'il vous plaît vous répondez à ma question il y a 42 étudiants je vous dis c'est quoi la différence entre l'ingmire et fendish les micros non je vous dis le on est oui oui à là Maintenant, j'attends une réponse, s'il vous plaît. La différence entre l'isotherme de Lengmir et l'isotherme de Friendlich. La différence entre l'isotherme de Lengmir et l'isotherme de Lengmir et l'isotherme de Lengmir. La différence entre l'isotherme de Lengmir et l'isotherme de Lengmir et l'isotherme de Lengmir. La différence entre l'isotherme de Lengmir et l'isotherme de Lengmir et l'isotherme de Lengmir et l'isotherme de Lengmir. C'est parti. 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 Est-ce qu'elle est sans limite ? Non, elle est limitée. La quantité maximale veut dire qu'on a une certaine limite, une certaine saturation des sites. D'accord. Par contre, par contre, le modèle de Friendlich, mais quelle est la constante maximale? Oui, il n'est pas limite ? Oui, il n'est pas limitée. Je peux absorber. Je peux absorber comme je veux. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est parti. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est parti. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Merci. Couches. Non, non, non. Merci. 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 parler de multicouche. Là, je ne parle pas de multicouche. Pour l'Ingmire, puisqu'il y a une saturation, donc il y a une limite, donc il y a la formation de quoi? La formation d'une seule couche. La formation de la monocouche. Pourquoi le modèle de l'Ingmire propose qu'il y ait une formation de monocouche? Parce qu'ils ont mis plusieurs hypothèses pour établir ce modèle. Alors, la première hypothèse est que le nombre de sites est limité. La deuxième hypothèse aussi importante est qu'il n'y a pas d'affinité entre les molécules. Donc, une molécule ne peut pas s'absorber sur une autre molécule, déjà absorbée sur un site actif. On est d'accord? Donc, logiquement, puisque le nombre de sites est limité, la molécule, il y a absorption molécule-site. Donc, une molécule s'absorbe sur un site actif. D'accord? Et une molécule ne peut pas s'absorber sur une autre molécule qui est déjà absorbée sur un site. Donc, en réalité, une fois que vous avez votre saturation, vous avez formé une monocouche. C'est le modèle de l'Ingmire. Le modèle de Frendlich, on ne peut pas parler ni de multicouches, ni d'une couche, ni de trois couches. C'est une absorption aléatoire. Alors, les molécules s'absorbent comme elles veulent. L'une sur l'autre, le nombre de sites n'est pas limité. Donc, c'est une absorption, on peut dire, elle est exponentielle. Donc, il n'y a pas de limite. On est d'accord sur ce point? Madame, vous pouvez refaire ce sujet. Madame, vous pouvez refaire. Alors, regardez, pour le modèle de l'Ingmire, vous avez des hypothèses. Première hypothèse est que le nombre de sites est limité. Deuxième hypothèse est que l'absorption se fait une molécule par un site actif. Donc, on a une seule molécule sur un seul site actif. Troisième hypothèse est qu'il n'y a pas d'affinité entre les molécules. Donc, une molécule ne peut pas s'absorber sur une autre molécule qui est déjà absorbée sur le site. Donc, à la fin, lorsqu'on a la saturation de tous les sites, toutes les molécules ont occupé tous les sites présents. et sachant que le nombre de sites est limité. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a ? On a une saturation de la surface. Et alors, vous avez la formation d'une monocouche. Monocouche, la couche, elle est monomoléculaire. Donc, vous avez une molécule à côté d'une autre molécule à côté d'une autre molécule. C'est ça, la formation de la monocouche. Elle est expliquée par le M infini, le Q infini. C'est ça, c'est la quantité absorbée pour former la monocouche. C'est ça pour le modèle de l'ingmuir. On est d'accord. Pour le modèle de Frendlich, il n'y a pas ça. Pour Frendlich, l'absorption, elle se fait aléatoire. D'accord ? Le nombre de sites est illimité. n'importe quelle molécule, elle vient, elle s'absorbe sur une autre molécule, sur un site actif, elle s'absorbe et c'est fini. C'est pratiquement une exponentielle. Donc, c'est ça, la différence entre ces deux modèles. Par la suite, il vient le modèle de BET. C'est Burner et Metz-Teller, trois chercheurs. Alors, ils ont proposé un modèle pour généraliser le modèle de la théorie de l'Ingmire. Parce que l'Ingmire, il a mis beaucoup d'hypothèses quand même. Donc, généralement, ces hypothèses sont faites pour simplifier la démonstration, pour simplifier la détermination du modèle mathématique. Alors, la BET, c'est une généralisation de la théorie de l'Ingmire pour une absorption en couche multimoléculaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Qu'est-ce qu'ils ont supposé ? Bien sûr, ils ont adopté d'autres hypothèses et que vous avez en premier lieu la formation d'une monocouche. Donc, en premier lieu, lorsqu'une molécule vient et elle trouve un site actif, elle préfère s'absorber sur le site actif. Elle ne s'absorbe pas sur une autre molécule qui est déjà absorbée. Alors, une fois que vous avez votre surface chargée, vous avez la formation de la monocouche, par la suite, viennent les multicouches. Par la suite, les molécules, elles s'absorbent l'une sur l'autre. Donc, ça commence comme le modèle de l'Ingmire, d'accord ? Le premier temps, généralement, c'est lorsque 25% du temps au début. Et par la suite, vous avez la multicouche, vous avez toutes les molécules qui s'absorbent l'une sur l'autre. et ça ne veut pas dire qu'il y a une deuxième couche, après une troisième couche. Non, vous avez la première couche, après vous avez, c'est aléatoire, ça s'absorbent comme elles veulent les molécules. Il n'y a pas un rythme. D'accord ? Donc, vous n'avez qu'une seule première monocouche, par la suite, vous avez plusieurs couches qui se forment en même temps. Adawa, le modèle de BETC, il fait la différence, il relie, en réalité, il relie entre Leggmire et Freundlich. Et bien sûr, le modèle, l'équation mathématique, elle est donnée sur le slide. C'est partagé, vous voyez le slide ? Non. Il est partagé, le slide. Non, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Attendez, je reprends. J'ai un problème de connexion. Je ne suis pas connecté, le PC n'est pas connecté. Mais allez, je suis en même temps que j'établisse la connexion. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ? Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre Leggmire, Freundlich et BETC, le lien, le lien entre ces deux, ces trois modèles ? Madame BETC, si vous voulez. Madame BETC, si vous voulez. Allez, je vais revenir sur BETC, mais est-ce que vous avez compris un petit peu comment ça se passe la BETC? Oui. Pour Leggmire et Freundlich, c'est bon, vous avez fait la différence. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, BETC, je vous ai dit qu'en réalité, il relie les deux. Il relie les deux phénomènes. D'accord, il relie les deux phénomènes. Donc, vous avez au début, vous avez la formation de la monocouche selon les hypothèses de Leggmire. Et une fois que la monocouche, une fois que la monocouche, elle est, elle est faite, donc vous avez votre saturation, vous avez obtenu votre première couche. par la suite, on peut avoir, on peut avoir la formation de la multicouche. Alors, quand je dis multicouche, ça ne veut pas dire que formation d'une couche après une autre. Donc, c'est aléatoire. Ça vient, ça vient, les molécules ne suivent pas un ordre bien défini. D'accord? Ça dérange un petit peu la situation. Oui? Oui, vous avez des questions, vous posez vos questions. Non, Madame, c'est bon. C'est clair. Par la suite, on va appliquer les modèles tels qu'ils sont. On ne se casse pas la tête. Alors, le modèle, attendez, voilà, en principe, c'est bon. J'ai mal avec ma connexion. C'est bon, c'est rétabli. Je partage. Alors, vous avez eu la... C'est bon? Non, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, voilà, la BET, je vous dis qu'elle réunit entre... Ah, il y a le son pour revenir. Donc, elle généralise le modèle de la ingmère avec le modèle de la ingmère avec le modèle de la ingmère. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et l'équation, elle est donnée par... Vous arrivez à écouter, parce qu'on a une année qu'on n'est pas deux fois. C'est bon. Ah, là, c'est réglé, en principe. C'est bon, c'est réglé? Normalement. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, ça est très bien. Parce que je suis en train d'utiliser le PC pour les slides et le téléphone pour l'audio. Alors, le modèle est donné par cette équation, le modèle de BET. Donc, vous avez M, la capacité d'absorption, qui divise la capacité d'absorption maximale pour former la première monocouche donc une seule monocouche qui est égale à Cb, c'est la constante du BET, P sur P0, c'est la pression réduite, sur 1 moins P sur P0, fois 1 plus Cb moins 1, fois P sur P0. C'est-à-dire, vous pouvez mettre le modèle de BET. Pour l'appliquer, alors, si vous avez des données, si vous avez des valeurs X en fonction de Y, donc la quantité absorbée en fonction de la pression réduite, donc P sur Pz, c'est la pression réduite, pour l'appliquer, il faut passer par la linéarisation. Donc, le modèle linéaire, c'est celui-là. Donc, il suffit de tracer P sur P0 sur M fois 1 moins sur P sur P0 en fonction de P sur P0. Donc, ici, on obtient à la droite, donc ce modèle peut être appliqué à vos données. Si vous n'obtenez pas de droite, donc on ne peut pas appliquer ce modèle. Et bien sûr, la pente, c'est Cb moins 1 sur M infini Cb et l'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur M infini Cb. Donc, Cb et M infini sont les paramètres empériques du modèle. Donc, généralement, le plus utilisé, la BET, elle est encore plus utilisée pour les systèmes gazeux. On ne peut pas l'utiliser pour les systèmes liquides. D'accord? On l'utilise lorsqu'il y a absorption dans un système gazeux. On peut utiliser la BET. Dans la littérature, il y a plusieurs d'autres modèles souvent utilisés, mais les études étudient souvent Langmuir, Friendly, chez et BET. Alors, d'autres modèles, vous avez les modèles de Sips et le modèle de TOT. vous avez eu le deuxième diapo? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je reprends. Je reprends. Oh là là. C'est pénible, hein? C'est bon. Donc là, vous avez deux autres modèles, le modèle de Sips 1948 et le modèle de TOT 1971. D'accord? Alors, pour le modèle de Sips, il est aussi appelé Langmuir-Friendlich parce qu'il relie les deux équations en réalité. Et pour le modèle de TOT, c'est un modèle qui a été proposé pour l'absorption des gaz. D'accord? Pour l'absorption plutôt des gaz. Mais les modèles les plus étudiés, surtout à notre niveau, c'est les modèles de Langmuir, modèles de Frendlich et la BET. Est-ce que vous avez des questions pour la BET? Langmuir-Friendlich. Oui, madame. Oui, madame. Je n'ai rien entendu. Oui, voici. Là, tu reprends s'il te plaît. Je n'ai rien entendu. Vas-y, tu reprends s'il te plaît. Madame. Oui. Ce qui concerne les types qui m'a les donné d'accord, je reviens sur ça. Regardez, pour les types. d'absorption que vous avez dans le cours, je vous ai donné deux catégories de types. Vous avez les types pour les systèmes gazeux et vous avez les types pour les systèmes liquides. Donc, pour le système gazeux, vous avez cinq types d'absorption. d'accord, pour l'absorption des gaz purs, Borner a proposé à classer les différents ésotermes sous forme de cinq types. Donc, vous avez le type 1, type 1, type 2, type 3, type 4. Chaque type a ses caractéristiques. d'accord, en réalité, ces types d'absorption, c'est des courbes qui sont empériques, pas empériques, c'est des courbes qui ont été exploitées, trop déterminées par rapport à plusieurs expériences réalisées. Donc, ça donne une idée en réalité sur le mécanisme d'absorption, comment l'absorption a eu lieu. Par exemple, si je prends le cas du type par exemple, allez, type 2. Pour le type 2, donc c'est un type appelé sigmoïde, la courbe M, alors la capacité d'absorption en fonction de P sur P0 admet une asymptote. Là, pour P sur P0 est égal à 1. D'accord? Et c'est le type le plus fréquent et selon la BET. En réalité, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, c'est un exemple bien, vous allez même comprendre la BET, comment a l'absorption en BET, comment a la lieu. Donc, en réalité, au début, au début d'absorption, vous avez une absorption de type Lengmir. C'est ça, une absorption de type Lengmir. Regardez le schéma ici. Donc là, il y a un site actif, une molécule, un site actif, une molécule. Jusqu'à saturation. Regardez ici. Là, vous avez la saturation, vous avez formation. Il y a la monocouche. C'est une couche monomoléculaire. Au-delà, une fois qu'on dépasse cet acceptant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir les multicouches. Les multicouches, c'est aléatoire. Ce n'est pas une deuxième monocouche, après une troisième. Non, c'est aléatoire. Ça sort comme, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ce n'est pas une couche par couche. D'accord? Donc, si vous tracez votre graphe, vous tracez un graphe, M en fonction de P sur P0, donc vous allez essayer de trouver l'allure qui ressemble, qui se rapproche le plus de votre donnée, de vos données. Et là, vous allez dire que ma courbe, mon adsorption, obéit plus ou moins au type 1, type 2, type 3. Donc, vous allez avoir une idée sur comment l'absorption a l'allure. D'accord? Là, c'est pour les systèmes gazeux. Pareil pour les systèmes liquides. Là, c'est type 3 pour le système gazeux. Donc là, regardez, on a directement la formation d'une multicouche. C'est une multicouche moléculaire. Ce n'est pas comme le cas de la deuxième type où vous avez formation d'une monocouche par la suite qui a eu les multicouches. Dès le début, même temps zéro, vous avez la formation des multicouches. Après, vous avez les assorptions en phase gazeuse. Pour la phase gazeuse, vous avez quatre types S, H, L et C. C'est la même chose. Alors, vous tracez la capacité d'absorption en fonction de la concentration et vous essayez de voir laquelle obéit le plus à cette forme, à ces formes-là. Vous allez dire que votre absorption à peu près ressemble à une absorption de type S au bien de type C au bien de type L. Par contre, les modèles mathématiques, non, vous avez plusieurs modèles mathématiques. Vous allez essayer de trouver quel modèle régit le plus vos données en linéarisant les équations et en utilisant vos données. Par contre, pour les types, c'est juste voir l'allure, l'allure qui s'approche le plus de votre graphe. Et ça va vous donner une idée sur l'absorption, comment a eu lieu le type d'affinité, est-ce qu'il y a une compétition, est-ce qu'il n'y a pas de compétition, est-ce qu'il y a formation de la monocouche, est-ce que c'est une multicouche, ça dépend des types que vous avez. Est-ce que c'est clair maintenant, Chalfa, oui? Madame, Madame, donc, pour chaque type, le graphiteur. C'est ça? Bien sûr, tu fais une expérience d'absorption, que ce soit dans un système gazeux ou bien dans un système liquide. Tu vas déterminer la quantité absorbée en fonction de la concentration initiale. Donc, tu vas tracer les autres termes d'IA, tu traces Q en fonction de C. Et généralement, qu'est-ce qu'on trace? On trace Q, c'est quoi? les O à C0 moins C E, c'est aussi quoi? C'est la concentration à l'équilibre, c'est la concentration aussi appelée résiduelle, fois V sur M. V, c'est le volume réactionnel, et M, c'est la masse de l'absorbent. Donc, il faut un défi, c'est l'équilibre, bien sûr, parce que pour étudier l'absorption, il faut faire varier la concentration initiale. aussi, on peut faire varier la masse de l'absorbent, mais si on garde une seule concentration d'absorbent et on fait varier la concentration initiale du polluant, on peut connaître les autres termes, on peut étudier les autres termes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Pour tes différentes expériences, tu vas calculer la capacité d'absorption et tu vas tracer la capacité d'absorption pour chaque expérience en fonction de sa concentration résiduelle, la concentration et l'équilibre. Et tu vas obtenir un graphe. Un graphe, il est en une certaine forme et tu vas voir lequel de ces types, par exemple, si on travaille dans le système liquide, lequel de ces types est-ce ou bien C ou bien L obéit le plus, suit le plus ta forme, la forme de ton graphe. D'accord? Par ce que tu vas dire que là, j'ai une ésotherme de type H ou bien une ésotherme de type L. Et ça peut donner une idée sur l'absorption, comment elle a eu lieu. Il y a une différence entre S, H et L. Et si vous lisez les paragraphes, il y a une grande différence entre tous ces types-là. D'accord? Voici là. Oui, madame. Oui, madame. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ça pour qu'on passe à autre chose maintenant? madame? on nous demande des ésothermes de l'absorption. On va comparer la forme, la forme. Il y a un système liquide. Tu as les types C, S, L, H. Tu compares. Il y a la quitte rédemée en système gazeux avec type 1, type 2, type 3, type 4 et type 5. Et tu compares laquelle qui ressemble le plus à ta courbe. D'accord. D'accord. Mais après, il y a la modélisation. La modélisation de l'ésotherme, c'est trouver quelle équation mathématique obéit le plus à tes données. Généralement, on commence par l'ingmuir, frein de l'échappé, on passe à la BVT. Oui, C'est bon? Hum? Allez, on va passer maintenant à la concentration réduite et aux facteurs de séparation. Alors, généralement, dans les... Lorsque vous allez faire votre PFE, vous allez... vous allez nous envoyer beaucoup bien en écrire... Je vous envoie le cours. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'habitude, je donne avec les cours, les méfiches, les équations, les étudiants remplissent. Mais là, je vais vous envoyer la totalité. Oui, Bon, alors, maintenant, on va commencer à parler des concentrations réduites et des facteurs de séparation. Généralement, lorsqu'on travaille dans un laboratoire et lorsqu'on fait beaucoup d'expériences, on essaie de réduire, de réduire les erreurs. D'accord? parce qu'on fait beaucoup de calculs, on extrapole, on détermine des constantes par rapport à nos valeurs et tout. Donc, on essaie de travailler avec des valeurs réduites. Réduites veut dire on veut réduire les erreurs. Pour l'absorption, la même chose. Madame, pardon. Oui? On n'a pas terminé le modèle de séparation. Alors? Ça y est, c'est bon, Alex, c'est juste à titre d'indication. On ne va pas les X of TD ce sera Langmuir-Friendley de chez BET, c'est tout. Là, c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de modèles mathématiques différents. D'accord? D'accord. D'accord. Ok. Donc, je vous ai dit que généralement les isothermes d'absorption sont souvent donnés en fonction des termes de concentration adimensionnelle. C'est des concentrations réduites. C'est pour réduire en réalité les erreurs. D'accord? Donc, pareil pour l'absorption. Donc, vous avez deux grands paramètres qui rentrent en jeu. C'est grand X et grand Y. Alors, grand X, c'est quoi? C'est C sur C0 et grand Y, c'est quoi? C'est M sur M0 étoile. Alors, c'est quoi? C0. C0, c'est la concentration de solidité la plus élevée. Donc, en réalité, c'est quoi? La concentration de solidité la plus élevée dans le fluide. Il s'agit de C0, c'est la concentration initiale. On est d'accord? Donc, grand X est égal à quoi? C'est la concentration de solidité dans la solution au cours du temps sur C0 qui est la concentration la plus élevée et qui est la concentration initiale. Donc, vous avez X, il varie entre 0 et 1. La même chose pour grand Y. Grand Y, c'est quoi? C'est M. M, c'est quoi? M, c'est la capacité d'absorption. D'accord? La capacité d'absorption, c'est-à-dire, c'est la concentration de solidité absorbée à l'équilibre. Donc, en réalité, vous avez une absorption. Vous démarrez à T égale 0. À T égale 0, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre concentration initiale qui est C0. Après, au cours du temps, au cours du temps, la concentration C, elle va, elle démarre de C0 et elle va diminuer. Donc, la plus grande valeur, c'est quoi? C'est C0. On est d'accord. Une fois que l'absorption ait lieu, vous avez M. M, c'est la capacité d'absorption. C'est la quantité de solidité absorbée. la capacité d'absorption, la concentration à des M. En réalité, elle démarre T égale 0. M est égale à 0. À T égale 0, il n'y a pas encore d'absorption. Donc, M est égale à 0. Mais M, au cours du temps, il va augmenter. Il va augmenter parce que l'absorption, elle a eu lieu. Donc, on a de plus en plus de solutés qui vont s'absorber sur la surface. Donc, vous avez M qui va augmenter jusqu'à atteindre quoi? atteindre M0 étoile qui correspond à la concentration du soluté absorbée dans les conditions d'équilibre. Je m'en t'ai les conditions d'équilibre. Ça veut dire que lorsque c'est bon l'absorption, il y a eu arrêt d'absorption. Il n'y a plus d'autres molécules qui s'absorbent. Donc, par la suite, on va travailler avec X et Y. Et X varie de 0 à 1 et Y varie de 0 à 1 aussi. Est-ce que c'est clair pour ce slide? Je ne veux pas avancer dans le monde et me dire que c'est bon, c'est pas bon, j'arrête, je reviens, soit on arrête. Vous êtes toujours là. Oui, madame. Alors, c'est bon pour ce slide. Vous avez compris c'est quoi les concentrations à dimensionnelles? Oui, bon, je passe au facteur de séparation. Donc, d'après les conditions que vous avez et les concentrations à dimensionnelles, on peut définir le facteur de séparation qui est égal à R. R, c'est quoi? Comme l'équation le montre, c'est grand X fois 1 moins Y sur grand Y sur 1 moins X. D'accord? Donc, le facteur de séparation, en réalité, c'est quoi? Il vous donne une idée sur l'absorption, comment elle a eu lieu. donc X et Y, c'est des concentrations à l'équilibre. Généralement, lorsqu'on veut utiliser, lorsqu'on utilise une absorption et on travaille avec le modèle de Lengmir, ou le modèle de Lengmir, parce que pour déterminer la valeur de R, pour les autres modèles, c'est un peu difficile. Mais on peut déterminer R, le facteur de séparation, juste pour le cas de Lengmir. Donc, vous avez l'ensemble des équations suivantes. Donc, on démarre de l'expression de Lengmir, tout simplement. On essaye de passer aux paramètres adimensionnels. Donc, Y, c'est quoi? Y, Y, c'est M sur M0 étoile. Et X, c'est quoi? X, c'est C sur C0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je divise ici par M0 étoile de côté et je divise par C0 étoile des deux côtés. D'accord? Pour que je puisse... Oui? Comment? Vous me suivez? Vous arrivez à suivre? Oui. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, je vous ai dit que la constante de séparation R, on peut la déterminer pour le modèle de Lengmir. Donc, vous avez, vous démarrez de l'expression de Lengmir. Vous savez que X, c'est quoi? C'est C sur C0. Donc, pour convertir... C'est quoi, madame? vous donne Y. Donc, vous pouvez l'expression de Lengmir remplacer par X et par Y et vous obtenez l'équation 24 qui donne R en fonction de... KL, c'est la constante de Lengmir et C0, c'est quoi? C'est la concentration initiale. Donc, si vous avez, si vous avez fait une adsorption et vous vérifiez que le modèle obéit à l'équation de Lengmir, vous pouvez déterminer R qui est le facteur de séparation. C'est un facteur très, très important pour le dimensionnement des adsorbeurs parce que l'objectif, notre objectif, c'est pas juste de faire une adsorption mais aussi de faire le dimensionnement de l'absorbeur. D'accord? Donc, c'est un paramètre qu'il est pour le dimensionnement, la dynamique et le dimensionnement des adsorbeurs. D'accord? C'est le facteur de séparation. Il y a un autre paramètre aussi important, c'est le taux de distribution, le grand T. Donc, le taux de distribution, c'est la valeur limite du rapport de la quantité maximale, c'est-à-dire la quantité maximale de solidité que peut adsorber le solide à la quantité maximale de solidité que peut adsorber le solide Madame, on n'entend plus. Oui. D'accord? D'accord? Non, Madame, vous pouvez répéter. Madame, vous pouvez découper. Vous pouvez découper. D'accord, je répète. Regardez. C'est bon, mais il y a deux slides pour le R et le T, on va arrêter. D'accord? donc R, pour R, c'est bon, pour le facteur de séparation, c'est bon. Vous savez comment on peut le déterminer? Esmin? Quelqu'un me répond, s'il vous plaît. Je n'avance. Non, Madame, moi, je n'ai pas compris. Non, Madame, je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter. Oui, je répète, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, regardez, je reprends. Je reprends. Dans les isothermes d'absorption, d'accord, dans les isothermes d'absorption, lorsqu'on fait le dimensionnement, lorsqu'on détermine les calculs et on détermine le dimensionnement des absorbeurs et tout, on travaille avec les concentrations réduites. Les concentrations réduites. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends le slide. Voilà. Donc, je vous ai dit que pour faire le dimensionnement et l'étude de la dynamique de l'absorption, on a besoin de travailler avec les concentrations adimensionnelles. Donc, c'est les concentrations réduites. Alors, comment on détermine ces concentrations? Vous avez X et Y. Grand X, grand Y. X, c'est quoi? C'est le rapport entre la concentration en soluté. Là, on parle du soluté. En soluté, sur, au cours du temps, sur la concentration sur la concentration du soluté la plus élevée. Donc, c'est C sur C0. Donc, c'est C sur C0. Y, c'est quoi? C'est la capacité d'absorption. Donc, c'est la concentration du soluté absorbée à la surface qui divise par la capacité d'absorption maximale, c'est-à-dire maximale. Moi, je sais que à T égale 0, j'ai C0. C est égale à C0. N'est-ce pas? C'est la concentration la plus élevée. À T égale 0. À T égale 0, je sais que M est égale à 0. Je n'ai pas encore démarré mon absorption. Donc, M est égale à 0. Et M0 étoile aussi est égale à 0. Il n'y a pas eu encore d'absorption. Mais au cours du temps, au cours du temps, qu'est-ce que j'ai? J'ai la concentration C qui va diminuer de plus en plus. Il y a eu l'absorption. La concentration du soluté dans la solution, elle va devenir de plus en plus faible. Par contre, la capacité d'absorption, donc la concentration du soluté absorbée à la surface, elle va augmenter de plus en plus au cours du temps jusqu'à atteindre quoi? Atteindre une valeur maximale qui est M0 étoile. Donc, en réalité, c'est la capacité d'absorption à l'équilibre. Faire différence, ce n'est pas la capacité d'absorption maximale qui est le modèle de l'ingmuir. Ce n'est pas M infini. Non. C'est M0 étoile. C'est la capacité d'absorption. C'est la concentration de soluté dans les conditions d'équilibre. Je ne peux pas dire que c'est bon. L'absorption est là, elle se termine. Il n'y a plus d'absorption. Il n'y a plus d'autres molécules qui vont venir s'absorber. C'est ça, l'équilibre. D'accord? Donc, généralement, dorénavant, on va utiliser les deux paramètres. On ne va plus parler de C et de M. On va parler de X. On va parler de Y. Alors, X, c'est quoi? Je reprends. C'est C sur C0. C, c'est la concentration de soluté pour du temps dans la solution. Et C0, c'est la concentration initiale. C'est la valeur la plus élevée. Y, c'est M. C'est la concentration du soluté absorbé sur la surface de l'absorbant. Et M0 étoile correspond à la concentration du soluté absorbé dans les conditions d'équilibre. Donc, lorsque l'absorption a terminé. Et bien, après, le facteur de séparation. Donc, c'est un facteur très important qui est utilisé pour, vous allez voir après, très utilisé pour déterminer la dynamique de l'absorption, donc déterminer les vitesses de l'absorption. Aussi, on va l'utiliser aussi pour le dimensionnement des absorbeurs. C'est quelque chose de très important. Donc, R est égal à quoi? Est égal à X fois 1-Y sur Y fois 1-X. Donc, on peut modifier, retrouver, obtenir Y en fonction de X. C'est la quantité absorbée en fonction de la quantité du soluté dans la solution et en fonction de R. Et pour plusieurs valeurs de R, on peut obtenir cette ABAC. Vous avez un ABAC. R est appelé aussi paramètre d'équilibre. Et donc là, selon R, on peut avoir une idée sur l'équilibre. Comment est-ce qu'il sera favorable? Est-ce qu'il sera défavorable? Et pour R égal à 0, on retrouve la loi de Henry. donc la quantité absorbée est égale à la quantité dans la solution. Ce que vous devez garder en tête, c'est que R, c'est un facteur de séparation qui est très, très utilisé. Il relie la quantité absorbée en fonction de la quantité du soluté dans la solution. Bien sûr, un paramètre adimensionnel, mais chez CM, c'est X, X, Y, Y. C'est comme le paramètre. C'est comme lorsque vous avez une absorption et que vous savez que cette absorption au modèle de Lengmire, je dis bien Lengmire, mais chez Fremlich, parce que l'absorption suit la loi de Lengmire, on peut déterminer R. C'est simple, vous pouvez le faire vous-même. Vous avez l'équation de Lengmire, elle est là. Vous savez que Y, c'est quoi? Y, c'est M sur M0 étoile. Et X, c'est quoi? C sur C0. Donc, je peux diviser par M0 étoile, ici, multiplier et diviser et multiplier et diviser par C0 et je travaille un petit peu mes équations. je vais obtenir l'équation numéro 24. C'est une équation très, très importante. Donc, pour le modèle de Lengmire, je peux connaître, je peux calculer R qui est le facteur de séparation. Il donne une idée très importante sur l'absorption, comment elle va avoir lieu et comment l'équilibre sera. Donc, R est égale à quoi? C'est le modèle de Lengmire est égal à 1 sur 1 plus KL, c'est 0. Alors, KL, c'est la constante de Lengmire. Vous savez comment? Déjà, vous l'avez fait. Vous avez déterminé déjà la constante de Lengmire. Vous linéarisez, vous tracetez, la ponte, vous donnez à l'origine, vous donne KL. Et C0, c'est la concentration initiale. Donc, connaissant KL, connaissant C0, je peux déterminer R. R, c'est un facteur très, très important. On va l'utiliser par la suite beaucoup. Le deuxième paramètre aussi important qu'on va utiliser aussi, c'est le taux de distribution, c'est le grand T. Donc, le taux de distribution, c'est quoi? C'est une valeur qui est ce qu'il donne. Regardez, c'est quoi T? C'est M0 étoile. M0 étoile, c'est quoi? C'est la quantité absorbée à l'équilibre. Et C0, c'est la quantité de solidité initiale. D'accord? Donc, c'est un rapport entre la quantité maximale de solidité qui peut être absorbée sur la quantité maximale aussi qui peut être présente dans la solution dans le fluide. Donc, c'est la quantité maximale absorbée sur la quantité maximale des canettes initialement dans le liquide. W, c'est la masse du solide, donc c'est la masse de votre absorbant. V, c'est le volume du contracteur. C'est le volume... et là, on ne va plus parler de bêcher et de réacteur, mais on va parler de colonne d'absorption. Donc là, on va y aller vers l'absorption à l'échelle industrielle. Donc, on va parler d'une colonne. Donc, on parle de colonne d'absorption et bien de contracteur. Donc, V, c'est le volume et y, c'est le degré de vide externe de la couche. Bien sûr, vous savez que l'absorbant, c'est des grains généralement, d'accord? Donc, si on remplit un volume avec des grains, vous avez un pourcentage de vide. Donc là, on peut le déterminer sur nos six équations et on peut retrouver une autre équation de T. C'est en fonction de Rho P. Rho P, c'est la masse volumique apparente de la couche en vrac. Et Rho P, c'est la masse volumique de la particule. À demain, c'est des caractéristiques de l'absorbant. Chaque absorbant, il a la masse volumique apparente. Il vous donne la masse volumique de la particule. On vous donne le degré de vide. À demain, c'est des caractéristiques de l'absorbant. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup à cette expression. T, qu'il faut garder en tête, qu'on va utiliser beaucoup. Et A, R. Donc, je résume ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, pour les exothermes, vous avez les types, les graphes. Vous tracez votre exotherme, votre propre exotherme selon vos données. Donc, c'est quoi l'exotherme? L'exotherme, c'est la capacité d'absorption en fonction de la concentration à l'équilibre. Et vous allez voir laquelle des courbes qui existent dans la littérature qui correspond le plus à votre exotherme. Vous allez dire que cet exotherme, mon expérience, suit l'exotherme type 1, type 2, ou bien type S, bien type L, ou bien type H. Une fois que vous avez déterminé votre exotherme, elle vous donne une idée sur le mécanisme réactionnel, les affinités, comment elle se passe, comment se déroule cette absorption. Vous pouvez par la suite aller déterminer le modèle mathématique qui obéit le plus à votre exotherme, toujours, en utilisant les modèles de l'Ingmire, de Frentech et de la BET. Ces modèles-là vont permettre de déterminer, et une fois que vous tracez ces modèles, vous allez déterminer les caractéristiques de modèles. à chaque modèle un de les caractéristiques. Maintenant, moi, en principe, l'ingénieur, ce n'est pas étudier une absorption à l'échelle laboratoire et béchère et rétériale. C'est à l'échelle industrielle. Donc, on doit extrapoler. On doit passer vers le dimensionnement, donc, à déterminer le dimensionnement de votre contracteur, de votre absorbeur. Pour cela, on ne doit plus travailler avec M, C, avec ses paramètres. On va étudier les paramètres adimensionnels entre X et Y. Connaissant X et Y, on peut déterminer R. C'est bien sûr, votre isotherme suit le modèle de l'ingénieur. Vous avez aussi le taux de distribution. C'est un paramètre très important. C'est un rapport entre, en réalité, quoi? Entre les capacités maximales de soluté qui compte dans l'absorbent et la quantité maximale qui compte dans la solution. C'est en réalité M0 étoile sur ces zéros. Ces deux paramètres, vous en aurez besoin par la suite pour la dynamique et pour le dimensionnement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Allez, avoue la parole. J'ai assez parlé. Madame, c'est quoi Roubaix? Oui. Roubaix. C'est la masse volumique apparente de la couche en vrac. Donc, si tu prends une couche complète, il y a la masse volumique de la particule. Roubaix, c'est la masse volumique de la particule. C'est des caractéristiques qu'on vous donne avec la tourbante. Et roubaix sur roubaix, c'est généralement pour déterminer le degré de vide. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clara? M'achembe, c'est le degré de vide externe. Ypsilon, c'est le degré de vide externe. Nous avons des grains parce qu'on a des grains. Ils ont rempli un certain volume. D'accord? Le volume, il n'est pas rempli à 100% avec ces grains. Il n'y a qu'un vide. Ypsilon, c'est le degré de vide. Je vais faire des vides par rapport à la matière. Ah, d'accord. Merci. Ok. Madame, c'est quoi son unité? C'est quoi l'unité du degré de vide? Non, en principe, il n'y a pas d'unité. C'est un pourcentage. Généralement, on le donne un pourcentage. Ah, d'accord. N'y a qu'un d'autre? Autre question? Il n'y a pas d'une question? Il n'y a pas d'une question? Allez, je vous poserai une autre question. Ça m'échappe de l'absorption. Sur la semaine, c'est bien déroulé. Ça va? Non, madame, ça ne va pas du jour. Très bien, pourquoi? Non, madame. Non, madame. Madame, on n'arrive pas à concentrer ou je veux dire. La connexion m'a chiamé c'est pas une solution comme le portable ou le téléphone. oui, regardez. Je vais vous dire une chose. Ces problèmes qui sont chez nous aussi. Vous imaginez, le portable ou le téléphone. J'essaie de trouver le moyen le plus adéquat pour un cours convenable. D'accord. Ce n'est pas juste votre problème à vous. Tout le monde le sait. Vous savez c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème c'est qu'il y a une idée sur la reprise où il y a une idée. On ne le sait pas. Il y a une idée flou. Vous pensez que les enseignants sont d'accord de la technique ou ils l'ont admis? Ils n'ont pas admis. Ça a été un peu un peu un peu un peu un peu un peu mais non madame les profs on va reprendre parce que c'est considéré comme étant fait. On a 50% mais même pas 50% même pas 20% je demandais à tous les collègues je demandais à tous les collègues d'ailleurs même les assistants on avance un petit pas on avance un petit pas et sûr donc on a trois chapitres après la reprise je suis obligé de reprendre la reprise c'est un consentement entre l'administration l'enseignant et l'étudiant il va y avoir des CP modulaires avant la reprise on va voir le temps où on va voir les étudiants qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qui n'a pas les étudiants les enseignants sont en train de faire un effort je vous le dis les enseignants c'est normal il va y avoir dans un employeur je fais mon travail je touche ma paye à la fin de le mois on est obligé de travailler avec ces moyens on est obligé on est obligé on est obligé on est obligé on n'est obligé de l'enseignant avancer 36 000 fois on n'est obligé on n'est obligé de reprendre monsieur s'il vous plaît madame s'il vous plaît j'ai pas compris madame reprenez sur ça vous jouez ça si vous le faites il y a un rythme non madame on le sait même les profs on n'a pas dit contraire mais quand il y a des modules qui m'a opé on a des abats on ne peut pas aller faire elle fait des efforts elle nous montre mais on ne peut pas aller faire avec je reprends en juillet et en août j'ai 4 chapitres ou 5 chapitres que je dois finaliser je suis d'accord avec l'enseigné il dit j'en avance avec eux je suis je vais dire dans un chapitre dans le chaleur il y a un chapitre je promets je ne souviens le temps je suis d'accord on neige attendez 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 je suis d'accord je suis d'accord j'avance je suis d'accord j'avance j'avance un écran il y a un enseigné de l'autre côté moi je fais l'effort je continue regardez les enseignants ne peuvent pas arrêter d'enseigner c'est l'enseignant avec l'étudiant avec l'administration certainement il va y avoir une ou deux semaines révision et ça va être module par module la reprise je vais vous recevoir un par un les délégués qu'il y a des enseignants parce qu'il y a des délégués qu'il y a des étudiants qu'il y a des étudiants qu'il y a des exercices qu'il y a des séries qu'il y a des séries qu'il y a des séries mais j'ai pas le choix vous n'avez pas le choix personne n'a le choix des circonstances oui on peut rien faire on doit que essayer de positiver alors je suis positif on a fait une réunion où je lui ai dit aux enseignants s'il vous plaît c'est pas la peine de terminer le programme il y a eu 70% d'accueil soit doucement et sûrement parce qu'il y a du tout derrière les écrans moi la dernière fois j'ai fait un cours avec les 1 3 je vous assure 29 je vous assure un cours s'il vous plaît il y a quelqu'un quelcon vous pouvez me répondre s'il vous plaît si t'es pas là je vis à activer les microns si t'es pas là si t'es pas là ils y aient pas là pour aller ici à lui ils rôchent il y a des étudiants qui ont accepté que l'enseignante ils font des PDF 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 c'est même quand ils font des PDF Ça part dans l'histoire. Vous avez des masters, vous serez des ingénieurs. Justement, madame. On n'a pas accepté cette méthode parce qu'on est des masters. Je pense qu'on n'a pas accepté cette méthode parce qu'on est des masters. Le programme de notre programme n'a pas été créé. C'est là qu'il y a le problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand tu fais l'enseignante, il fait vite. Tu ne sais pas, mais quand tu fais l'enseignante, tu ne sais pas si tu fais. Et quand tu fais l'enseignante, tu fais l'enseignante en 20 ans. Tu te fais l'enseignante en toi et tu prends le temps après. Et moi, j'ai hâte de l'enseignante, il n'y a pas de problème de l'enseignante. Il n'y a pas de problème. Je prends un bruit, j'essaie de le faire. Je fais l'enseignante en train de faire l'enseignante. Ce n'est pas acquis. Tu ne sais pas, je n'ai pas accepté l'enseignante en avance. Ça m'a pas accepté. Pourquoi ? Absolument! Si tu te dis à l'enseignante, tu m'a dit que je suis arrivé à l'exercice et je ne sais pas quoi tu veux. Je veux qu'il y a l'aider. Ok. Si tu es un seul qui est incorporé à l'écran, tu es un peu compliqué. Tu ne sais pas si tu es très imp세. Non! Non c'est un peu compliqué. Je vais t'en aller. Il y a quelqu'un dans un quartier, il y a quelqu'un et il y a quelqu'un. On peut pouvoir réparer la séance qui est par contre. Vous ne pouvez pas réparer la séance. Vous prenez l'exercice, vous voyez ce que j'ai fait. Vous ne savez pas pourquoi vous allez répondre à cette question ? S'il vous plaît, répétez. Vous voyez, il n'y a pas réparer la séance. Les enseignants réparer. Parce qu'il y a une autre chose pour l'enseignant. Vous comprenez bien. Même pour l'enseignant, il n'y a pas de réparer les étudiants. il fait mot c'était un équipe il ne sera pas obligé de répéter parce que je l'ai rentré le monsieur il est obligé de reprendre on est d'accord allô merci madame oui madame non on c'était qui C'est un petit peu de courant. Et croyez-moi, croyez-moi! Que à la reprise, on fera une discussion. On va discuter des module un par un. Vous allez vous dire le constaté. Quand vous avez dit le jour, vous avez dit, vous avez dit, vous n'allez pas un chai et vous n'allez pas que le téléphone ou le micro. Vous n'allez pas que vous avez dit. Vous avez dit que cette partie de l'absorption, ça va RT, langue mere, BOT. C'est bon. chaque module déroule un papier avec l'enseignant 70 on peut gérer même si il va y avoir des lacunes on peut gérer je suis un petit peu optimiste 40% 40% d'acquis c'est très bien à la reprise on va discuter comment on va avancer est-ce qu'on reprend est-ce qu'on fait une révision on trouvera une solution ensemble d'accord d'accord oui allez-y madame alors on trouvera du temps oui en principe on va un mot défilant pas du temps 45 minutes même des fois même 45 minutes de la séance on commence on commence d'accord d'accord madame ok je vous laisse je vous dis merci 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 à vous merci